Alors, monsieur, vous allez poursuivre, monsieur le leader de la majorité. Avec les systèmes 20-16 à 20-20, monsieur le Président. Vous ne faites pas de proposition, mais je vais l'entendre. Parfait. Alors, ma proposition, c'est d'adopter les systèmes 20-16, qui est d'accorder un contrat au service EXP pour la fourniture de services professionnels pour la surveillance et l'inspection de travaux de construction. En 20-17, on autorise une dépense additionnelle dans les contrats d'examen médicaux de pré-emploi. En 20-18, on accorde une contribution financière maximale non récurrent de 3,7 millions pour la période de 2019 à 2021 à l'organisme Jalon Montréal. En 20-19, on approuve un projet d'acte par lequel l'hôpital chinois de Montréal vend à la Ville un immeuble avec bâtisse vacante aux 7500 rue Saint-Bénis. Et en 20-20, on approuve un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Proto-Action Montréal un immeuble avec bâtiment sur la rue Saint-Urbain. Merci, monsieur le leader. Alors, je donne la parole à madame Mérida Ross. Merci, monsieur le président. Sur l'article 20-20, le Campus 1000 commence à faire des vagues dans le parc extension, monsieur le président. Les évictions, le prix de logement qui monte en flèche et l'embauchement commencent à devenir les sujets les plus discutés dans notre quartier. Il est clair pour les élus de l'arrondissement, les effets négatifs de l'arrivée du Campus 2000 sont une préoccupation et l'une des réponses que nous voyons est la construction de logements sociaux. Il ne reste néanmoins pas beaucoup de terrains disponibles pour construire de nouveaux logements. C'est un défi de taille dans mon district. Récemment, l'administration a acheté l'ancienne bétonnelle sur Délépée pour y construire du logement social. Aujourd'hui, c'est l'achat de 72-35 à 72-37 rue Saint-Urbain qui permettra au quartier de pallier quelque peu à la demande. C'est un travail de longue haleine, lesquels les élus ont mis toutes leurs énergies pour la réalisation de ce projet qui n'en est qu'à sa première étape. Le lieu est évidemment stratégique puisqu'il est directement aux abords du Campus 1000. Il correspond parfaitement au mandat de mixte sociale que les élus se sont donnés à la demande de la communauté. Certains diront que nous payons cher ce lot, 2,5 millions. C'est vrai, mais pour nous, plus nous attendions, plus les prix montent rapidement dans le quartier de parc d'extension. C'est vrai pour les nouveaux acquérir, pour les locataires, mais c'est vrai aussi quand la ville veut acheter. J'ai bien hâte de voir le projet bâti et des gens s'installer. Les gens de parc d'extension, j'espère. C'est une belle réalisation qui montre que la collaboration entre les élus des différentes formations politiques et le milieu porte-pouille. Merci, Mme la Présidente. Merci, Mme Doros. La parole à la leader de l'opposition. Mme la Présidente, alors sur le même dossier que ma collègue, 80-20-20, il s'agit d'un contrat de biens-service d'une valeur de plus de 2 millions qui constitue une transaction immobilière conclue de gris à gris à un montant différent de la juste valeur marchande. Dans ce dossier et dans cette présentation, les commissaires ont apprécié la présentation qui se voulait exhaustive de l'analyse préliminaire du secteur visé qui a été effectuée au cours de la dernière année et des démarches qui ont été menées par la suite auprès du propriétaire vendeur. La Commission ne peut que saluer la qualité des travaux et constater la conformité du processus, et ce, à l'unanimité. Les commissaires sont d'avis que la Direction des transactions immobilières peut se féliciter d'avoir réussi à conclure cette entente de gris à gris, permettant ainsi d'éviter une procédure d'expropriation plus longue et plus coûteuse pour la Ville de Montréal. En conclusion, la Commission salue cette action qui s'inscrit au PTI de 50 millions accordé à l'habitation en vue de l'atteinte de l'objectif de 12 000 logements. Merci, Mme la Lidaire. La parole à M. de Souza. Merci, Mme la Présidente. Mme la Présidente, juste qu'on est en train d'adopter les items, incluant 2014, mon collègue Carl Wood a couru à toute vitesse, tout essoufflé, il est rentré à la salle au même moment qu'on est en train d'adopter, donc il semblait qu'il n'ait pas eu l'occasion de donner de réponse pour 2014, mais si elle souhaite, ça peut être bienvenu. Il a pris le temps de respirer un peu par l'année, donc il va être plus calme. Donc, ça, c'est pour 2014, mais ma question se pose à 2018. À 2018, on octroie des montants de l'organisme Jalon-MTL pour les montants de 2019 à 2021. 2019 est quasiment fini, et puis effectivement, le montant résiduel, qui est un non-dépensé d'un point de neuf quelques millions, sont encore des montants qui sont attribués, puis je souhaiterais peut-être l'avoir, si on n'a pas déjà reçu un bilan de leurs activités, de comment cet argent a été dépensé en 2017 et 2018, et si effectivement, nous avons une idée que de neuf que 2019 est quasiment fini, d'avoir au moins un état de la situation, parce qu'encore, c'est des montants d'argent, et je n'en doute pas qu'ils sont bien dépensés pour les projets, mais normalement, en termes de reddition de comptes, c'est normal qu'un bilan d'activités et des résultats soient soumis. Donc, si ça va être disponible et rendu disponible aux membres du Conseil, je serai très reconnaissance. Merci, Mme le Président. Merci, M. de Souza. La parole à M. Baudry. Merci beaucoup, Mme la Présidente. En 2019, en droit de réplique, et aussi en 2020, en droit de réplique, pour 2019, M. de Souza, soit être assuré, c'est un organisme non lucratif, donc il y aura assurément une rédiction de comptes qui va être faite. 28, pardon, excusez-moi. En droit de réplique sur 28, M. de Souza. J'ai retenu le monsieur. Donc, oui, il y a une rédiction qui va être faite. Et d'ailleurs, je tiens juste à vous préciser que c'est justement ce qu'on vient faire ici, resserrer l'entente avec Jeanneau-Montréal, parce que dans le passé, on donnait un montant d'argent à Jeanneau-Montréal quand l'organisation a été créée par la précédente administration. On lui donnait une somme d'argent et il y avait très peu de demandes et de suivis qui étaient faites. Et c'est justement ce que le sommaire décisionnel vient faire, c'est obliger des suivis serrés, mais également des mandats qui pourraient être donnés à la Ville. Et je tiens aussi à vous préciser que le 1,9 million d'excédents, il n'y aura pas de nouvelles sommes qui seront données avant que ces sommes-là soient dépensées non plus. Donc, quand on présente le budget dans le sommaire décisionnel, on présente un budget qu'on va remettre si ces sommes-là sont précédemment dépensées, même si elles sont dépensées finalement en 2020. Donc, il n'y aura pas d'enjeu au niveau des sommes à ce niveau-là, je vous en rassure, mais effectivement, nous aussi, on exige une rédition de compte qui est serrée et ça nous fera plaisir de vous transmettre les bilans annuels quand ils seront produits. Pour ce qui est de 2020, bien écoutez, Mme Deros, je suis tout à fait d'accord avec vous, notre administration met les bouchées d'eau, et je suis content que vous le soulignez, que vous le reconnaissiez, ce travail de collaboration pour nous est fondamental avec toutes les mairies de chacun des arrondissements, peu importe leur allégeance politique, parce que les enjeux au niveau de la gentrification et les enjeux au niveau du besoin de se loger est grandissant, pas seulement dans nos quartiers centraux, mais aussi de plus en plus dans les périphéries. Parc Extension en est un bon exemple. Donc, on est très content d'avoir mis ça de l'avant. C'est pour ça aussi qu'on met en place le règlement pour une métropole mixte aussi. C'est parce que les terrains sont rares. Aujourd'hui, on vient acquérir des terrains qu'on peut acheter, souvent des fois un peu plus chers, mais ça n'a pas de prix parce qu'on économise sur l'avenir. Mais le règlement pour une métropole mixte vient ici justement nous assurer que dans tout nouveau développement qui ne sera pas nécessairement fait par la Ville de Montréal, il y aura de la place aussi qui va être faite pour le logement social et le logement abordable. Et je vais vous inviter, vous et votre formation politique, à appuyer ce règlement quand il va être déposé ici pour son adoption au début de l'année prochaine. Donc, on est très, très content de cette collaboration. On est très content de vous entendre dire que le logement social est pour vous aussi une priorité, parce que pour nous, c'est vraiment une de nos grandes priorités. Merci. Merci beaucoup, M. Baudry. Alors, ces points sont adoptés. M. Lelidaire. Madame la Présidente, cela nous amène au chapitre 30. Et un seul item, c'est le 30.01 qui est d'adopter une résolution pour déterminer que toute personne spécifiquement désignée par le directeur général de la STM soit autorisée à délivrer des constats d'infraction sur le territoire de l'agglomération de Montréal en application de la loi et de la réglementation de la STM et de la RTM. Merci, M. Lelidaire. M. De Souza, à vous la parole. Merci, Mme la Présidente. Je profite de ce point de prendre des nouvelles sur la modification du statut d'inspecteur dans la STM. En constat spécial, en avril dernier, Madame la Présidente, on apprenait que la STM désirait procéder à ce changement afin de donner plus de responsabilité à des inspecteurs. Depuis, on n'a eu aucune nouvelle. Évidemment, la STM ne se prononce qu'en contre le changement de statut des inspecteurs en constats spéciaux. Cette modification donne des pouvoirs qui s'approchent à ceux qui, donc, disposent des policiers. Et dans le contexte actuel, nous pensons qu'accorder plus de pouvoir aux inspecteurs augmentera les cas de profilage racial dans l'application des règles de conduite aux réseaux de transports en commun. À titre d'exemple, j'appelle que l'arrestation musclée, Mme la Présidente, de Giuliano Gray sur la vidéo disponible en ligne, on peut observer une intervention musclée de la part de deux inspecteurs de la STM tentant de maîtriser M. Gray dans la station Villamaria. Suite à ces fâcheux événements, plusieurs groupes de dépenses de droits de minorités racisées se sont publiquement, sortis publiquement afin de dénoncer ces ajustements des inspecteurs et le manque de mécanismes qui répertoriait ces incidents au sein de la STM. À ce jour, seul la STM semble avoir entamé des démarches pour développer des indicateurs de suivi de profilage avec une équipe de chercheurs. Il est donc juste d'affirmer qu'à moins que la STM a l'intention d'utiliser des indicateurs développés par les chercheurs mandatés par l'SPVM, elle n'est pas à attarder à la problématique. D'ailleurs, le rapport annuel de 2018 de la STM ne révélait aucune action sur le sujet, ce qui nous laisse croire au statu quo. Pourtant, la Commission conjointe de la Ville de Montréal sur le racisme systémique et la Commission des droits de la personne ont recommandé en 2017 que l'SPVM se dote d'indicateurs de suivi de profilage et des mécanismes pour répertorier le profilage. Et donc, on a dit, pourquoi est-ce qu'on entend cette partie-là? Donc, en résumé, l'ensemble Montréal demande à l'administration presse, la STM, de se doter des indicateurs de suivi de profilage et des mécanismes pour répertorier les incidents dans le réseau. Et deuxièmement, de soumettre la question au changement du statut à consultation publique, en fait que d'entendre l'opinion des citoyens avant d'apprendre une décision définitive sur ce dossier. Merci, Mme la Présidente. Merci, M. de Souza. Mme la Présidente, I have some questions for Mr. Sauvé on the same dossier, 30.01. I'm not a lawyer, although there's a lawyer in our family. I read the dossier twice, and I'm not quite clear on it, and I didn't necessarily share the same conclusion as Mr. de Souza. I want to make clear, I absolutely oppose the conversion of the inspectors of the STM into special constables with the power of police officers and the ability, ultimately, to carry firearms and pepper spray and tasers, which goes with the status of special constables, even if the STM claims, oh, we don't want to give them those arms. It could happen under a different president of the STM, under a different board. Whether the current board says it'll never happen or not, it certainly could. But I didn't necessarily conclude that's what this dossier is about. And I'm going to vote against it, but for different reasons than that, explained by Mr. de Souza. First of all, I know Mr. Sauvé knows what's in this dossier because it says that there was a debate at the board, and the board adopted a motion to give these powers that are defined in the dossier to the director general of the STM. Madam President, the STM board isn't what it used to be. Before the reform, the STM board used to be in charge of determining fares, service levels, strategic planning. It's now basically an operator that has to negotiate a service contract with the ARTN. The board does far less than it's ever done before. Madam President, in this type of situation, one has to ask the question. Why would a board that has almost no power at all anymore and very little jurisdiction want to give away one of the few things that they can do, which is to have oversight over those who give out the ticket? Right now, the rule at the STM adopted in 2002 says that a file has to come to the board listing all those who have the power of inspector and can act according to the legal definition in the law of what an inspector is. And any member of the board can ask a question to the director general of the STM or any of the other directors about that dossier. Generally, it passes the council with very few questions asked, but the point is there's oversight and it's public. And it also has to be inscribed on the public agenda of the FDM. What's being proposed is once this is adopted tonight and by the AGLO council on Thursday, the board is delegating away its authority to the director general, who will now have the ability to act without even having to have the obligation of a vote by the council. Now, why would the board do that? What does the board think its job is? My feeling is it's more and more restrained. There probably isn't even enough to fill up the time it has for the week-low meeting before the public meeting. The board increasingly plays less of a role in the STM. Not necessarily a good thing, as we're seeing by the problems the STM is having delivering services to the riders, which Mr. Solveig told us in question period is going to be resolved soon. I've heard that before, but I'd like to presume good faith. What I see here is that the number of people who would be able to give out tickets, deliver tickets, is being extended. In Article 2, it says, hold on, in Article 2, que le directeur général de déterminer que toute personne désignée généralement ou spécifiquement par le directeur général de la Société des Transports suivant la résolution du conseil d'administration de la STM et de l'ARTM will be able to give out tickets. It has, I'm sorry, I'm having a little trouble finding the exact clause, but it says all the procureurs of the Ville de Montréal will have certain powers they didn't have before to act on behalf of the STM. So the arm's length from the STM board becomes even greater. It's not just the director general. There will be people appointed by him who aren't even part of the STM or part of the Ville de Montréal, the procureurs of the Crown, etc., and they'll be able to act on behalf of the STM with no oversight of the board. Now, I don't think that's a healthy development, and unless Mr. Sobe can come up with a really good reason why the board should take this power and give it away and not have any direct oversight, I'm going to vote against the dossier. Now, it'll pass anyways because there's a majority over there, but that's a question that Roger Montréal should have asked in its caucus, and I doubt it even came up. Donc, Mme Présidente, j'invite M. Sobe de répondre à ma question. Merci beaucoup, M. Rotran. M. Cadwell, à vous la parole. Merci pour vos interventions, M. De Souza et M. Rotran. Vous avez fait référence à quelques débats qu'on a ici, mais en bout de ligne, effectivement, M. Rotran a raison de dire que c'est ce qu'on appelle une délégation de pouvoir du CA de la STM au directeur général. On ne parle pas de revoir les pouvoirs, on parle de la nomination d'agents qui vont être chargés de l'appliquer. Donc, en ce qui nous concerne, c'est une régularisation de la procédure suite à un débat qui a eu lieu au Conseil d'administration de la STM, un conseil qui, on le rappelle, a été dépolitisé cette année par notre administration parce qu'on y a nommé des membres indépendants. Donc, le débat a été fait au Conseil d'administration de la STM. Le Conseil d'administration de la STM, suite au débat, en toute connaissance de cause, a jugé que c'était un geste acceptable que de déléguer la nomination de ces agents au DG de la STM. Et, pour notre part, à la Ville de Montréal, on vient juste ajuster la procédure en conséquence. Donc, il faut faire confiance au CA de la STM, à la plus grande représentativité de la population au CA de la STM, suite au geste qu'on a posé en nommant des membres de la société civile, à leur capacité d'accompagner l'EDG dans l'ensemble des dossiers. Et je crois que c'est une décision éclairée. Et ici, on vient régulariser la procédure à ce défi. Merci, M. Cadouard. M. Rotrand. J'apprécierais que M. Caldwell m'a donné quelques éléments de réponse, sans faire le droit de réplique. Et j'entends toujours plus de détails de M. Sauvé concernant ces débats qui ont lieu au niveau du conseil d'administration. Pour moi, ça ne change absolument rien s'il y a une débatte au conseil où les membres indépendants étaient plus à l'aise de ne pas avoir des pouvoirs, de ne pas nécessairement être là pour avoir une voie de regard sur l'opération importante de la société. Ça me cause de poser des questions. M. Caldwell, c'était une année mauvaise pour la STM cette année. Le taux de satisfaction baisse. Le nombre de délais de plus de cinq minutes augmente. Le nombre d'autobus sur la route n'est pas bon. Et le conseil qui a beaucoup moins d'autorité qu'avant, qui doit être impliqué pleinement, semble être moins évident dans le portrait. De donner des pouvoirs au directeur général, ça pose la question. Avons-nous besoin d'un conseil d'administration? Peut-être qu'on doit convoquer chaque mois le directeur général de la STM ici et pose des questions. Peut-être ça va donner plus de transparence à la population que les réunions du conseil d'administration. J'ai déjà siégé là. Une grande partie de la journée, c'est le huis clos. Et une petite portion de la journée, c'est la réunion publique où il y a une période de questions des citoyens qui est très utile. Et puis, par la suite, la portion qui appartient aux membres du conseil est beaucoup plus mince parce qu'ils ont déjà fait tout le débat au niveau de le huis clos. Je pose la question. C'est quoi la valeur de retirer un autre pouvoir de ce conseil qui est déjà restreint? Pourquoi ces gens qui sont bien rémunérés ne font pas leur devoir d'agir comme le directeur d'une entreprise de presque 1,5 milliard de dollars? Il faut poser les questions. Je vais leur donner une chance pendant le budget de répondre aux questions de service, mais la question de pourquoi ils ont amené ça ici, ce n'est pas évident à moi. Et j'invite quelqu'un qui a été là pendant ces débats, M. Craig Sauvé, de au moins expliquer pourquoi il ne veut pas retenir un pouvoir qui était très utile dans le passé. Merci. Merci, M. Rottrand. M. Cadewell. Je comprends bien, M. Rottrand. Depuis que vous n'êtes plus au conseil d'administration de la STM, vous avez de la misère à accepter les décisions du conseil d'administration de la STM. C'est une résolution du conseil d'administration de la STM. On n'enlève pas des pouvoirs au conseil d'administration de la STM. C'est elle-même qui a pris une résolution pour déléguer au directeur général ce geste-là. Donc, le conseil d'administration s'est prononcé. On ne lui a pas imposé, on ne lui a pas suggéré, on ne l'a pas téléguidé. C'est une décision d'une instance mature et nous ajustons nos procédures en conséquence. Merci, M. Cadewell. M. Rottrand, c'est sur quel point? Oui. En fait, c'était… Est-ce qu'il a des répliques, M. Rottrand? Oui, exactement. C'est pour ça. Mme Lalidaire, M. le chef de l'O… Je trouve que les propos de M. Cadewell sont étant déplacés à l'égard de M. Rottrand. Je ne sais pas si M. Rottrand l'a pu l'entendre, mais ce n'est pas parce qu'on conteste une décision ou on porte un débat qu'on devrait faire un procès d'intention et d'accuser quelqu'un d'être en désaccord tout simplement parce qu'il n'y siège plus. Je vous demanderai de vous prononcer là-dessus ou donner la chance à M. Collois de retirer ses propos. M. Lelidaire. Le privilège, Mme la Présidente, premièrement, je vois dans quoi les privilèges de M. Pérez sont attaqués. Deuxièmement, honnêtement, ce n'était pas une attaque contre la personne. C'est un constat sur une répétition d'intervention, conseil après conseil. On peut mesurer un fait qui est que M. Rottrand demande que le conseil d'administration de la STM, depuis qu'il n'y est plus, se déplace sur le plancher du conseil municipal. Et ça, il suffit de regarder les têtes pour savoir que c'est vrai. Ce n'est pas un procès d'intention, c'est un fait. Et c'est avéré par les procès-verbaux des dernières séances de ce conseil. Merci, M. Lelidaire. Alors, M. Cadwell, je vais vous donner la parole. J'aimerais répondre à M.… Je vais donner la parole à M. Cadwell. M. Cadwell, c'est lui-même qui a exprimé ses propos. Alors, j'aimerais bien l'entendre. Je comprends. Alors, j'aurais un commentaire sur les propos de M. Nimoge après. M. Cadwell. Bon, sur mes propos, bien entendu, je reconnais le droit à tous les membres du conseil d'administration de débattre sur la valeur d'une proposition qui est faite en ce conseil. Comme l'a dit M. Nimoge, mon intervention n'était pas sur la légitimité de la question. C'était un constat sur ce qui est arrivé. Mais si, pour rassurer M. Pérez, je dois réaffirmer le droit de chacun des membres et le privilège de chacun des membres de débattre, d'enjeux qui sont amenés à cette instance, bien sûr, je le dis. Merci, M. Cadwell. M. le chef de l'opposition. J'aimerais remercier M. Cadwell. Mais concernant les propos de M. Nimoge, si les interventions étaient d'un autre conseiller ou conseillère exactement les mêmes, est-ce qu'on aurait pu soulever cet enjeu-là ? La réponse, c'est non. Et le fait qu'on veut maintenant suggérer que parce qu'un conseiller ou conseillère conteste, soulève, débattre sur des enjeux, que tout simplement c'est quelque chose qui peut être prouvé, je m'excuse, ça revient à la même chose. On doit parler sur les faits. Parlons sur les arguments qui sont proposés, tout simplement, et ne pas parler sur les intentions de qui que ce soit. Merci, M. le chef de l'opposition. Mais je suis en accord avec M. Cadwell. M. Cadwell a exprimé des arguments non seulement sur le passé de M. Rotrand, mais également sur le contenu de l'argumentaire. Si l'argument de M. Cadwell était uniquement fait sur le passé de M. Rotrand, ça aurait été une chose, mais je pense qu'il a répondu quand même à l'ensemble des arguments. Et là-dessus, je vais reconnaître le point de M. Cadwell. Merci beaucoup, M. le chef de l'opposition. On va poursuivre. Madame la Présidente, on n'a pas le droit. Ce n'est pas parce qu'une partie de l'argument… Mais je n'ai pas senti qu'il a été discriminé. M. Rotrand a pu exprimer son opinion. Merci beaucoup, M. le chef de l'opposition. Je viens de prendre la décision, M. Rotrand. Je pense qu'on va poursuivre, si possible. Allez-y. Madame la Présidente, je n'ai pas pris offense. J'ai beaucoup de respect pour M. Cadwell. J'ai entendu ses argumentaires. Je regrette la dernière remarque. J'ai une certaine expertise en transport en commun. Et je n'ai pas l'intention de ne pas poser des questions dans un domaine que j'aime beaucoup, parce que j'étais sur le conseil d'administration. Ça ne va pas changer mes relations avec M. Cadwell. Je le traite professionnellement. Et j'ai pris le commentaire comme « unfortunate it happens in debates when it can be heated a little time ». I'm sure he meant no offense, and I didn't take any offense. Mais je vais continuer de poser des questions sur le STM. Et j'invoque encore la même raison pour voter contre, qu'effectivement je suis contre la délégation de pouvoir ici. Merci, M. Rotran. M. Lelidaire, Mme Lelidaire, M. Lelidaire. Est-ce que c'est sur le même sujet? Non. Ah, OK. Mme Lelidaire. Reformation politique sera dissident sur le dossier 30.01. Parfait. M. Rotran également. Parfait. Alors, le point est adopté avec la distance d'Anse-Montréal et de M. Rotran. Et de Mme Fumagali également. C'est noté. Merci beaucoup. M. Lelidaire, on poursuit. Mme la Présidente. Au chapitre 42, trois items que je propose de réunir. En 42.01, on adopte un règlement autorisant un emprunt de 43,683 000 $ pour le financement de travaux et d'acquisition d'équipements à la station d'éutération des eaux usées Jean-R Marcotte. En 42.02, c'est l'adoption d'un règlement autorisant un emprunt de 78 millions $ pour financer les travaux sur les collecteurs d'égouts. Et en 42.03, c'est un règlement autorisant un emprunt de 19 millions $ pour le financement de travaux sur les intercepteurs de la Ville-de-Montréal. Merci, M. Lidaire. C'est adopté. Au chapitre 45, Mme la Présidente, un seul item qui est d'approuver le règlement R-177.1, m'obstant le règlement R-177 autorisant un emprunt de 364,895,090 $ pour financer le projet de prolongement de la Ville-de-Montréal. Merci, M. Lidaire. M. Rottrand, à vous la parole. Madame la Présidente, 45.01 est excellente news, and it's the culmination of the last step for us as a municipality on our side, other than money that's coming from Quebec and Ottawa, to finance a five-station extension of the blue line towards Anjou, a line that Louis Miranda has personally championed for the entire time I knew him. When I was elected in 1982, the first motion or the second motion of the Rassemblement Citoyen de Montréal was for a new blue line extension eastwards to serve a part of the island with heavy consumption of public transit, but very little in real heavy transit infrastructure. So this is really good news. And the blue line is real because it's been accepted by both Ottawa and Quebec for funding. There's a bureau de projet, and work is going to begin. And, by the way, there have been an umpteen number of opportunity studies and ridership studies that show us that there will be use of this new metro extension. Metros should never, never be planned by politicians. They should be planned by transit professionals. And I say that because this is so different than something called La Ligne Rose. You remember La Ligne Rose, Madame la Présidente. It was something that was promised us, which I have to admit did capture the imagination of many Montrealers during the last election campaign. La Ligne Rose is going to be, we were told, an underground metro running from Moria Nord diagonally to downtown and then with a spur to Lachine. Ah, but we learned at the first council meeting after the election that Monsieur Deschamps was not happy that this metro was going to Lachine. So Monsieur Caldwell said, peut-être on peut les détourner à la salle avant d'aller à la Chine. That's the type of transit planning of Project Moria Nord. Now they forgot to mention that a metro that goes outdoors has to be on steel wheels. That our metro cars, they can't go outside, right? Can't go outside. They have to be on steel wheels. That means a whole different technology and it also means that our current wagons cannot go on the pink line. And the pink line cars will never be able to use anywhere else. But what the heck? We didn't have a plan or a ridership study or a cost analysis and guess what? We didn't have any government support and guess what happened? Now the pink line is off in the long-term future, many, many decades from now. But we're going to have a Western extension. Ah, but it's not a metro on steel wheels and it won't connect to the other one. It's going to be a tramway, a tramway running on Notre Dame to Lachine. Maybe we can take a detour via La Salle. I don't know. By the way, I'm not making fun of Richard Deschamps. I respect Richard and his demands for public transit in his borough are legitimate demands. He's been a lonely voice fighting for La Salle for years and his positions are strong and well argued. La Salle needs transit as well and it needs something structural. But Madame President, what we're getting in Montreal is improvisation. We were told que la construction va commencer sur la ligne rose ce mandat, ce mandat. Guess what? We're in the second half of the mandat. There's no government support, there's no money, there's no planning. And even if somebody took a decision today, we're looking 15 to 20 years into the future. That's today, but however, nobody's able to prove to any government that there's a potential ridership to merit the cost of this scheme. And this scheme hasn't been validated or approved by anybody except Projet Montréal and those close to them, their colleagues. Madame la Présidente, j'ai rejoui de voir ce dossier devant nous autres. Le 45-01, c'est un dossier réel de l'argent qui va être alloué à un prolongement d'un métro réel. Je vais prendre la parole de M. le leader. Oui, Mme la Présidente, il me semble qu'on est sorti de la ligne bleue pour aller vers une autre ligne et que ce n'est pas du tout le sujet du contrat. Je comprends qu'on parle de ligne de métro pour parler de ligne de métro, je l'autoriserais jusqu'à un certain point, mais là, on est rendu très loin dans une autre ligne de métro, là, puis… Merci beaucoup. Je suis d'accord avec M. le leader. Si on peut garder le débat sur la ligne bleue, s'il vous plaît. Oui. J'ai été assez impressionné par l'argumentation de Projet Montréal. J'ai oublié, on était sur la ligne bleue. J'ai pensé seulement de la ligne rose qui a été promis. Madame la Présidente, I'd like to point out what a lot of Montréalers do say about the blue line. They are very much looking forward to it, particularly those who live in the boroughs of Anjou and Saint-Leonard and in the Saint-Michel district. But there's a legitimate fear that the blue line could oversaturate parts of the orange line. And that's a legitimate question. There are already people who are saying, bon, on n'a pas solutioné la surcharge qui vient de Laval avec le prolongement de la ligne orange. And they're worried that the blue line extension will simply put a lot of passengers transferring onto the orange line. I'd like to conclude by bringing up again an idea that was put forward by Jean Fauchier when he was running for mayor before he dropped out to support Valérie Plante. He said it would be far cheaper and far more feasible to do an additional extension of the blue line from Coteneige Station to downtown. It could be a two- or three-station extension at a fraction of the cost of the pink line, and it would avoid transfer for all those who are going to be shuffled into the orange line. I'm not saying it's feasible, but it's at least as realistic as the pink line. Je vote en faveur de ça. J'invite mes collègues de dire bravo. Finalement, on aurait la portion municipale de la ligne bleue. Merci. Merci. Merci, M. Rattrand. La parole est à M. De Souza. On parle de la ligne bleue, hein. Merci. Mme la Présidente, moi aussi je réjouis avec le dossier. Je pense que le dossier de la ligne bleue a été dans les cartons depuis des années, puis effectivement ça débloque, donc je pense qu'on est tous, on doit réjouir. Je suis très content pour les gens de l'Est et puis pour l'Ouest et d'autres personnes qui ont championné, Don McPerry, Michel Bissonnette et d'autres qui ont championné ce dossier. Ici, je dois juste avoir un peu de détails parce qu'ici, on constate que c'est une augmentation de la règlement R-177. Le montant initial du montant en question, c'était de 365 millions de dollars et on est en train de voter pour que le règlement augmente jusqu'à un montant de 829 millions de dollars. C'est des gros montants de sommes qui sont nécessaires et je reconnais que c'est un projet de 4,5 milliards de dollars, mais j'essaie de juste avoir un certain contexte. J'ai déjà soulevé ce point, puis M. Caldwell s'en souviendra parce que j'avais dit qu'on avait parlé de ça la première fois, quel va être le cadre financier et quelle va être la cote part de chacun que nous on mettra dans ça, soit au niveau des autres niveaux du gouvernement et puis au-delà de ça, qu'est-ce que la Ville de Montréal va faire, soit dans le contexte de l'aménagement et autres. À date, M. Caldwell était assez gentil de me promettre ce cadre financier à l'époque, je pense que c'était au mois d'avril, si même au Mont-Rébonne ou sinon avant. Mais ici, on a un montant de 820, passant de 365 millions à 829 millions de dollars. Je constate qu'il y a des rubriques qui sont très larges. Transactions immobilières, 375 millions de dollars. En horaire professionnel, 122 milliards. Contingente, 126 millions, 20 % de contingente. Je souhaiterais que nous pouvons, soit l'ESSEM ou l'administration, pourriez nous fournir au moins l'information un peu plus détaillée, un, dans un contexte de l'ensemble plan budgétaire pour ce projet-là, parce qu'actuellement, votez pour un montant de 829 millions de dollars, sans contexte, sans comparatif, sans raison. Pourquoi cette montée a augmenté? Est-ce qu'il y avait des ajouts? Est-ce qu'il y a une plus grande participation dans les transactions immobilières? Est-ce que ça, c'est des enjeux de l'aménagement ou quoi? C'est un dossier qui vient ici hors contexte. Et pour autant qu'on souscrisse à ce projet, et on veut que ce projet réaligne, je pense que c'est le miment du courtoisier au Conseil, qui est capable de nous fournir toute l'information et de voir comment cette information se situe dedans. Merci, Mme la Présidente. Merci, M. De Souza. M. Sauvé. Parfait. M. Paréz, M. le chef de l'opposition. Oui, j'ai rien qu'une phrase. J'aimerais que, s'il vous plaît, les procès-verbaux du Conseil soulignent le fait que, lorsqu'on parle de transport en commun sur la ligne bleue, l'administration progémorale préfère qu'on ne parle pas de la ligne rose. Merci. Est-ce que vous êtes sérieux? Parce que M. le greffier a l'air d'être un petit peu confus. Bon, on poursuit. M. Cadwell. Je comprends que M. le chef de l'opposition a envie de parler de la ligne rose. Peut-être que c'est pour se prononcer sur la pertinence du projet, ce qu'il n'a pas fait encore, et on l'invitera en temps et lieu pour le faire. Alors, sur la ligne bleue, je vais laisser le droit de réplique à mon collègue M. Sauvé. Sur la ligne bleue, je veux juste saluer, justement, ça a été mentionné à quelques occasions, la ténacité, la persistance de tous ceux qui ont permis que, maintenant, à Montréal, on puisse avoir ce prolongement de la ligne bleue. On le sait, ça a été annoncé maintes fois. C'est un projet qui a traîné dans les cartons. Il y a eu, de la part de nos prédécesseurs, sur trois décennies, des gens qui y ont cru, qui se sont battus pour ce projet-là, et il y a une leçon à retenir de ça. C'est qu'on y arrive. Et là, le gouvernement le finance. Pour répondre très brèvement à la question de M. de Souza, on complète le dossier d'opportunité. La première portion était une première tranche du dossier d'opportunité. Celle-ci en est la deuxième. C'était prévu. On pourra refaire le point à la Commission des finances ou dans un autre forum, si vous voulez, sur l'ensemble des dépenses de la ligne bleue. Ceci dit, ce qu'on vote aujourd'hui, c'est bien écrit dans le sommaire décisionnel, et financé à 100 % par Québec. Mais la leçon, et là, je ne parlerai pas d'autres couleurs de ligne, mais la leçon qu'il faut retenir dans ce dossier-là, c'est que quand on veut que le métro arrive à Montréal, il faut se battre pour. C'est ce qu'a fait, à une époque, le maire de Rappaud et toute son équipe. C'est ce que beaucoup d'élus ont fait pour le prolongement de la ligne bleue. C'est ce qu'il faut continuer à faire pour l'extension du métro de Montréal et pour de nouvelles lignes de métro, pour de nouvelles stations de métro, on doit se mettre à la tâche, on doit commencer à planifier, on doit saisir les opportunités et on doit demander plus de métro pour Montréal. Félicitations au prolongement de la ligne bleue, ça nous inspire. Merci, M. Cadwell. La parole à M. Sauvé. Madame la Présidente, en droit de réplique, to respond to Mr. Rotrand, he almost answered his own questions with his own responses, saying that politicians shouldn't plan metro lines. Then he talked about when he was a candidate who a politician planned a metro line in the middle of a campaign, la ligne du Savoir, a bizarre blue line extension right in the middle of a campaign. He keeps knocking us on this, but I now understand he did it himself. The blue line, indeed, is a major – like I think what my colleague just said, is a major victory for people that pushed. And sometimes it takes a lot of force to push for these things, which seem to us to be absolutely clear and self-evident. We need more large public transit projects in Montreal. There's a traffic issue, there's an economy issue, there's a quality of life issue, there's an accessibility, universal accessibility issue with new lines. All these five lines will be completely universally accessible, which is a huge gain for those of reduced mobility. So I'm also glad that we're going forward with this. And because people did champion in this in the past, and some other administrations weren't as vocal about some advancements in the metro, that's why our administration is extremely vocal and is extremely successful in getting money. As you may recall, Mr. Rotran, of course, our mayor did get a deal for $2 billion for the pink line in the west, which is unprecedented. It's money, it's in the Quebec balance sheets. That's extreme good news. So we are moving forward with this project in the blue line, and we do need to find and think of other projects, too. And that's why the pink line, which we did verify with studies, with a doctoral student at the chair de mobilité and transport de personnes at Polytechnique, who did back us up on our pink line proposition, we're going in the right direction. to respond a little bit to the question of Mr. De Souza. As you know, it's a rule of thumb. We're moving forward. We're moving forward. We're moving forward. We're moving forward. We're moving forward from phase 4 to phase 5. We're moving forward. We're moving forward. We're moving forward with the 7th stage, the placement of Affenture is how the Bureau takes out an ample way, more people work, more things that are happening, communications with the Government of Quebec and the Ministry of Health, are very well. The project is at all, simply. There's a purchase to make, there's an honor to pay save, so that's the difference. There's not only been more details, as usual for the program and the employment, d'emprunt. Mais vous le voyez très clairement, c'est en question aussi des transactions immobilières. Puis, d'être proactif, c'est une bonne affaire dans ce genre de dossier-là parce qu'on crée les villes. Un des meilleurs moyens d'avoir des transports modals, c'est d'avoir de l'infrastructure et de bâtir autour. Donc, on avance dans ce sens-là. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Sauvé. M. Deschamps, c'est à quel sujet? Sur le même sujet, Mme la Présidente. Alors, on avait déjà appelé, c'était la dernière prise de parole à ce sujet. C'est une question de privilège, en fait. Ah, OK. Allez-y. Sur ce sujet-là. Très rapidement. J'apprécie que M. Rotran respecte mon travail. Je crois qu'il a raison, d'ailleurs. Mais je voudrais apporter deux précisions, si vous me le permettez. D'abord, lorsque je me fais le défenseur de l'arrondissement de la salle, je pense faire mon devoir et véritablement représenter mes citoyens. Mais contrairement à ce qu'il laisse entendre, je ne suis pas la seule voix qui se prononce dans ce dossier. Mme la mairesse elle-même, je pense, s'est prononcée à plusieurs reprises, ma collègue également. Et l'ensemble des conseillers d'arrondissement chez nous, à la salle, partagent le point de vue que nous défendons, que nous apportons ici. Premier élément. Deuxième élément, j'apprécie encore une fois que M. Rotran dise respecter mon travail, mais il devrait aussi respecter véritablement la pensée que j'exprime parce que je n'ai jamais dit que je ne voulais pas que le métro se rende au niveau de la ligne rose à la Chine. Au contraire, j'ai reconnu que ça faisait grand bien et que j'étais heureux pour l'arrondissement de la Chine. Mais je suis très préoccupé qu'effectivement la salle soit bien desservie dans ce projet porteur pour l'ensemble de l'agglomération de Montréal. Merci beaucoup pour ces précisions. Et puis, je pense que c'est un message à M. Rotran. M. Rotran. Mme la Présidente, tant mieux qu'on donne crédit à tous les élus de la salle. Je sais qu'ils défendent leur terrain et leurs besoins de leurs citoyens. Je l'ai dit. Mais c'est M. Deschamps qui a posé la question au Conseil. Et je vous cite un article qui est paru dans un journal de Montréal par Dominique Cameron-Goulet citant M. Caldwell, une réponse de M. Deschamps disant que peut-être on peut détourner le trajet de la ligne rose pour aller à la salle avant la Chine. C'est janvier ou février 2018. Avoir dit ça, mon point n'était pas de mettre en doute la crédibilité des élus de la salle, mais de montrer que la planification de la ligne rose, c'est une petite floue. Merci, Mme la Présidente. M. Merci beaucoup. Parfait. On va continuer. Alors, ce point est approuvé. M. le leader. M. La Présidente, un dernier chapitre au Conseil d'agglomération en orientation qui est le 50-01, qui est l'approuvé d'entente et intervenu entre la Ville de Montréal et l'Association des pompiers de Montréal visant, dans certaines circonstances, la rémunération des activités de la procédure de décontamination d'une exposition lors d'un incendie. C'est adopté. Cela nous amène, Mme la Présidente, au Conseil municipal, page 7 de l'ordre du jour, aux affaires contractuelles où je vais réunir les items 20-01 à 20-05 et je suis toujours appuyé de mon collègue Benoît Doré. En 20-01, on exerce l'option de prolongation prévue au contrat de gestion du complexe portif de la Rive d'Orin. En 20-02, on autorise un transfert de 129 370 $. Les dépenses incidentes aux dépenses contingentes pour le projet de réfection du parc La Fontaine, du chalet du parc La Fontaine. En 20-03, on conclut une entente-carte de services professionnels avec Infrastructel. En 20-04, on conclut deux ententes-carte avec Ville Geoteca Canada pour la fourniture, l'installation et la maintenance de solutions RFID. Et en 20-05, on approuve la prolongation d'un bail par lequel la Ville loue de schritteurs d'entreprises iniquent un terrain rue Maisonneuve-Est. Merci, M. Lidaire. M. Mielé, à vous la parole. Parfait. Donc, ces points sont adoptés. M. Lidaire. En 20-10, Mme la Présidente, que je réunis, en 20-06, on accorde un soutien financier totalisant la somme de 426 895 $ pour l'année 2019 à deux organismes pour le projet et le montant indiqué en regard de chacun d'eux dans le cadre de la politique de l'enfant. En 20-07, on approuve un projet de bail par lequel la Ville loue de Lafarge, un terrain rue Chabroquiest. En 20-08, on accorde un contrat à XYZ technologie culturelle pour la fourniture d'installations d'équipements spécialisés pour les théâtres du Planétarium et le Rio Tinto Alcan. En 20-09, on approuve un projet de contrat entre la Ville et la Régie des installations olympiques pour la fourniture d'électricité d'eau chaude et d'eau refroidie pour le centre Pierre Charbonneau, l'Arena Maurice-Richard, le Biodôme et le Planétarium. Et en 20-10, on approuve un projet de contrat de collaboration entre la Ville et l'Office national du Film du Canada pour la production d'un film, du film Isa, un monde de glace, et ce n'est pas un film sur le climat de Montréal en novembre. Merci beaucoup, M. Lida. La parole à Mme Lalida. Pour les deux derniers rapports de la Commission des contrats, 20-07, 20-08. Alors, Lafarge Canada, il s'agit d'un contrat de plus de 10 millions. Les commissaires dans ce dossier ont beaucoup apprécié la présentation des services et ont été d'avis que l'acquisition de ce site est particulièrement stratégique pour l'Est de Montréal. De plus, dans le cadre de ce bail, le locateur s'engage à maintenir en vigueur à ses frais toutes les autorisations, permis et certificats requis pour l'utilisation des lieux loués à des fins d'élimination de la neige émis par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques du Québec. En conclusion, la Commission ne peut que saluer les clauses négociées au bail, notamment la possibilité de prolonger la durée du bail pour une période additionnelle de 10 ans, l'obligation pour le locateur, le cas échéant, de relocaliser l'emplacement du lieu d'élimination de la neige selon les modalités prévues au bail, ainsi que la possibilité pour le locateur de résilier le bail à compter de la quatrième année, conditionnellement à l'envoi d'un préavis écrit de la même durée, soit de 4 ans. En cas de résiliation, le locateur doit également assumer tous les frais de relocalisation incluant l'optation des autorisations du ministère. Alors, les commissaires ont constaté à l'unanimité la conformité de ce dossier. X, Y, Z, technologie culturelle. Alors, il s'agit d'un contrat de biens et services d'une valeur de plus de 2 millions pour lequel une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d'offre. L'écart est de plus de 20 % entre l'estimation interne effectuée pendant le processus d'appel d'offre et la soumission de l'adjudicataire. Dans ce dossier, les commissaires ont bien compris que des exigences relatives à la qualité des projecteurs testent à l'appui. On fait en sorte de décourager plusieurs preneurs des documents d'appel d'offres, qui ont décidé de ne pas déposer de soumission. Il est à noter que ce marché compte seulement quatre fournisseurs sur la scène mondiale. Le Planétarium avait pour objectif d'améliorer sensiblement la qualité de l'expérience visuelle de ces spectacles, d'où l'exigence de preuves visuelles de la qualité de l'équipement. En conclusion, la Commission note que les travaux seront effectués de sorte à réduire les impacts sur la clientèle. Le service a pris soin de les planifier en alternance, en fermant une seule salle à la fois, pendant une période de l'année qui est la moins achalandée pour le Planétarium. Alors, la conformité de ce dossier a été également constatée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme la Lider. Mme Watt, à vous la parole. Je suis vraiment très contente que ma première intervention au bout de deux ans porte sur les enfants. Donc, je vais parler au point 20.06 sur la politique de l'enfance. Merci, chers collègues. C'est gentil votre soutien, je l'apprécie. Parmi les 800 000 $ que nous octroyeront une dizaine d'organismes, il y a leur soutien pour un projet audacieux, innovant qui nous tient à cœur. Ce projet, c'est « Leveling the Playing Fields », une collaboration entre le Centre d'écologie urbaine de Montréal et des chercheuses, chercheurs universitaires pour le jeu libre extérieur dans cinq villes au Canada, dont Montréal. Grâce à ce projet pilote de deux typologies de rue, soit la rue de jeu libre et la rue école, nous allons redonner aux enfants des espaces de liberté à proximité de deux lieux incontournables dans leur quotidien, soit chez eux et l'école. Progressivement, sur plusieurs décennies, les enfants se sont retirés ou plutôt se sont vus retirés des espaces publics de la ville. Nous leur avons construit des espaces dédiés qu'on appelle des terrains de jeu. Et en même temps, nous les adultes avons doublé notre consommation de voitures, le facteur que nous les mêmes adultes citons quand nous expliquons notre crainte quant au jeu extérieur et la mobilité indépendante des enfants. Ainsi, nous sommes poignés dans une dynamique qui relègue les enfants à des îlots, la maison, le parc, l'école. Et cet archipel, souvent sans lien structurant, fait que partout en Amérique du Nord, les enfants ne jouent pas assez, ne passent pas assez de temps dehors et marchent plus rarement seuls et moins loin que la génération précédente qui, elle, marchait déjà moins souvent seuls et moins loin que la génération qui la précédait. Donc, avec la rue de jeu libre, on dit stop. On dit stop à la circulation véhiculaire pour quelques heures et ce, de manière habituelle. Et dans la rue de jeu libre, les regroupements d'enfants voisins, ponctués de cris et de chants et de mouvements spontanés, seront les bienvenus. En se fermant à la circulation véhiculaire, la roue s'ouvre à la corde à danser, à la marelle, un jeu de tag, un jeu d'espionne, au cerf-volant, à la craie, au jeu mené par l'enfant. Ici, l'enfant retrouvera ses moyens, ses intérêts et son langage parce qu'on lui aura accordé du temps et l'espace. Donc, créer de tels moments et espaces si proches de la maison, c'est une reconnaissance des étapes du développement de l'enfant dans la forme même de la ville. C'est ça qui est innovant, c'est ça qui est vraiment trippant. Au début de leur vie, les enfants, on le sait bien, les parents, ils jouent quasiment sur nous. Là, ils s'éloignent de nous graduellement. Et entre la maison et le parc, il leur manque une place où jouer, surtout quand on n'a pas de cour arrière ou pas de terrasse ou pas de ruelle même, il nous manque un espace et cet espace, c'est la rue du jeu libre. Et donc, c'est cette proximité qui va permettre aux enfants de développer leur pleine mobilité indépendante pour marcher à l'école, marcher au parc, aller au cinéma, vivre une vie urbaine, citadine. Et c'est dans cette vision de la ville et de l'enfance qu'on a développé ou qu'on soutient ce projet de jeu libre. En fait, j'aime dire que c'est la ruelle inside out. Voilà, c'est la ruelle inside out. Moi, qu'il n'y a pas de ruelle, ça me tient à cœur et je ne suis pas la seule parent qui aimerait avoir cet espace pour ces enfants. Et donc, nous sommes nombreux ici qui avons des souvenirs d'avoir joué dans la rue. Avec Leveling the Playing Fields, on renoue avec cette histoire urbaine et cette histoire d'enfance. Et la deuxième typologie de rue, c'est la rue École. C'est une rue piétonne, temporaire pour les écolières et les écoliers. Parce que vous le savez, les écoles, c'est des mini-centre-ville. Tous les matins, des centaines d'enfants accompagnés de parents se dirigent vers ce lieu, cette destination. Et donc, la rue École, c'est la fermeture à la circulation, le temps de l'heure de pointe, afin que les enfants jouent, puissent eux-mêmes être spontanés. Et on le sait que les experts, les expertes en mobilité des enfants, en santé publique, en urbaine scolaire, ça fait longtemps qu'ils appellent pour ça, qui réclament. Et nous, on dit oui! Yes! Donc, avec ce projet, on va diversifier les espaces de jeu, mais on va aussi diversifier les fonctions de la rue. Et on parle souvent de ça, le partage des usagers. Là, je trouve que c'est un exemple assez radical, parce que ce n'est pas pour le transport, c'est vraiment pour le fun. On peut y penser comme un « block party ». Et donc, on va sécuriser les quartiers, on va faire la promotion de la mobilité active. On va réunir les deux côtés de la rue, qui sont souvent séparés par la circulation puis le parking. Donc, ça va avoir un effet bénéfique pour les parents et les adultes aussi. Et je tiens vraiment à remercier Outremont et VSMPE, qui seront les heureux lieux d'expérimentation, mais c'est vraiment tout Montréal qui va bénéficier des connaissances qui vont découler de ce projet. Et j'aimerais vous rappeler, chers collègues, comme le faites notre présidente Madame Wong, que le 20 novembre, c'est la journée mondiale de l'enfance. Donc, cette année, on fête le 30e anniversaire de la Convention des droits des enfants. On fête aussi le 10e anniversaire du réseau mondial Ville amie des enfants ici au Québec. Et donc, nous accordons un soutien à Carrefour Action municipale et Famille pour une grosse fête. C'est à MHM. On y sera plusieurs pour avoir une accréditation municipalité amie des enfants. Montréal va renouveler la sienne. Vous êtes toutes et tous invités. Puis, j'aimerais que vous reteniez quelque chose du 20 novembre. C'est que, oui, les enfants ont des droits, mais ces droits sont souvent mis en pratique par les adultes. Donc, eux, ils ont 54 droits fondamentaux et transversaux. Nous avons 54 responsabilités transversales et fondamentales envers les enfants. Et je crois vraiment que notre administration en est une qui a su réactualiser son regard sur ce que ça veut dire les droits des enfants et ce que ça veut dire pour une municipalité. Par exemple, l'urbanisme. On a vision zéro, mais on a surtout sécurisation aux abords des écoles, programme d'aménagement urbain pour enfants. Habitation. On a un règlement pour une métropole mixte. Des logements familiales abordables. En développement social, on met l'emphase sur l'égalité des sexes, l'accessibilité universelle, mais pour les enfants et les adolescentes et adolescents aussi. Parce que le sexisme, ça ne commence pas à 18 ans, là. En environnement, on écrit un bureau de la résilience. Et pour accélérer la transition, et on le sait, les changements climatiques, c'est ce qui préoccupe la jeunesse, les enfants. J'ai plein de confiance, Mme Laving Lalonde, qui nous parle de son expérience de parentalité quand elle parle des changements climatiques, de sa responsabilité. La mairesse qui était dans la rue avec 500 000 jeunes. Donc, sur ce, je vous invite tous à renouveler votre engagement pour les enfants et être à la hauteur de leur aspiration, chers adultes. Merci. Merci, Mme Watt. La parole à M. Tomlinson. Merci, Mme la Présidente. Bonjour à toutes et à tous. Après cet excellent discours de ma collègue, Mme Watt, je ne veux surtout pas en rajouter. Je veux juste dire qu'Outremont est encore une fois très heureux, très fier de pouvoir participer en tant que projet pilote et offrir son environnement bâti pour le genre de projet qui est Leavening the Playing Field. Merci, Mme Watt. Vous avez tout dit. Merci beaucoup. La parole à M. Langevin. Mme la Présidente, comment mettre les enfants et les adolescents dans de bonnes conditions pour grandir? Ce qu'ils vivent, apprennent, découvrent et créent, seuls ou à plusieurs, en famille, à l'école, dans la rue ou pendant leur trajectoire de vie et leur rapport au monde. Inclure la jeunesse dans l'espace urbain et dans nos politiques et programmes permettent réellement d'améliorer notre ville. D'ailleurs, la Journée internationale des droits de l'enfant, qui aura lieu le 20 novembre, nous rappelle l'importance de travailler pour les jeunes. Je suis content de voir que l'administration précédente a mis en œuvre la politique de l'enfant pour permettre aux enfants d'avoir un environnement leur permettant de s'émanciper à Montréal, basé sur une approche d'égalité des chances. Cette politique permet d'offrir équitablement les conditions favorables de développement nécessaire au bien-être de tous les enfants montréalais. Quel que soit le milieu, par des interventions cohérentes et dans le respect de leurs droits fondamentaux, je suis content de voir que cette politique se poursuit notamment en offrant à deux organismes un financement permettant d'améliorer l'inclusion des jeunes enfants à Montréal, soit avec le Centre d'éducation et d'action des femmes de Montréal, qui permettra de développer une campagne de sensibilisation contre le harcèlement des jeunes femmes et au dépôt alimentaire NDG pour offrir plus de boîtes à lunch pour les jeunes, notamment ceux des milieux défavorisés. En plus, il est nécessaire de rappeler que sous l'administration précédente, la politique, nous l'avons prônée, nous avons prônée un réflexe enfance en se dotant d'un budget annuel de 5 millions de dollars pour donner et améliorer les services des quartiers les plus défavorisés dans neuf arrondissements. Toutefois, je m'interroge sur le processus de sélection des projets et d'attribution des fonds puisque l'administration a décidé d'étaler le budget de la politique dans tous les arrondissements. Donc, de modifier l'initiative des neuf arrondissements les plus défavorisés. Je rappelle que nous nous devons de mieux répondre aux besoins et aux réalités des enfants et des familles de milieux défavorisés qui ont souvent moins d'infrastructures de loisirs pour s'épanouir. Puisque l'inclusion est un élément important pour nous, il ne faut pas oublier ceux qui pensent souvent à être des oubliés du politique. Je réitère que la politique de l'enfant doit viser en premier les milieux défavorisés parce que l'inclusion passe aussi par l'octroi de services et des outils pour ces jeunes faisant partie intégrante de Montréal. Merci, Mme la Présidente. Merci, M. Langevin. Ces points sont adoptés. M. le leader. Mme la Présidente, cela nous amène au système 2011 à 2015. En 2011, on accorde un soutien financier non récurrent de 212 773 $ à l'organisme ATSA pour l'événement Cuisine ton quartier. En 2012, on autorise une dépense additionnelle de 135 122 $ pour augmenter le budget d'incidence pour les travaux de réflexion et la rénovation des bâtissements spécifiques du musée de la Chine. En 2013, on accorde un contrat de service professionnel au regroupement de firmes constituées de SNC-Lavalin et Provenche-et-Roy, associés architectes. En 2014, on approuve un projet de convention de gré à gré entre la Ville et la Presse, Inc., pour la fourniture d'espace médias pour les besoins du service d'espace pour la vie. Et en 2015, on accorde un soutien financier d'un maximum de 5,3 millions $ à l'organisme à but non lucratif Util Angus. Merci, M. Lidaire. M. Baudry, à vous la parole. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Je vais m'entretenir un peu du point 2015, donc cette subvention de 5,3 millions qu'on vient contribuer pour le projet Util Angus. Quand on parle d'une administration qui est innovante, quand on parle d'une administration qui a un logement à cœur et qui en fait une priorité, je pense que ce type de projet-là l'incarne complètement. Le projet Util, l'unité de travail pour l'implantation de logements étudiants, vient répondre à un besoin que la Ville avait du mal à répondre, celui du logement pour les étudiants. Et du même coup, offrir cette possibilité-là aux étudiants d'aller vers un logement qui est dédié pour eux à prix abordable, plutôt que d'aller dans le parc locatif et de priver ainsi plusieurs familles, parce que c'est souvent de grands logements qui vont être comblés par les étudiants, d'avoir accès à du logement. Donc, ce projet-ci vient travailler sur deux angles. Cet angle d'offrir du logement abordable pour les étudiants, tout en offrant aux familles plus de possibilités, parce que sur les 82 000 étudiants universitaires qu'on a à Montréal, c'est près de 60 % d'entre eux qui ont décidé d'aller vers le marché privé. Souvent inabordable, mais quand il est abordable, qui prive des familles ou d'autres résidents en revenus plus modestes d'avoir accès à des logements. Donc, le projet utile qui est ici financé par l'axe 3 de notre stratégie de 12 000 logements sociaux et abordables, c'est l'axe 3 qui est un axe d'innovation, un 9 millions qu'on a mis à disponibilité pour des projets qui ne rentraient pas dans les cases, des projets qu'on ne pouvait pas financer par nos programmes tels Accélogie, par exemple. Donc ici, on vient investir dans ce projet-là qui va réaliser à terme en 2022, pardon, dans l'écoquartier Angus, 158 chambres pour les étudiants qui seront des chambres abordables, qui leur permettront aussi de contribuer au Montréal de demain à notre développement économique parce qu'on le sait, Montréal, son attractivité est pour son abordabilité, mais qu'est-ce qui fait la force? C'est notre talent, c'est notre savoir et il est incarné par les étudiants. Donc, je salue les initiatives menées par Utile et notre administration est très heureuse d'être un partenaire de cette initiative innovante et du futur. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, M. Baudry. La parole à M. le chef de l'opposition. Merci, Madame la Présidente. C'est sur le point 23. Donc, je suis ravi de voir ce dossier-là où finalement, on va pouvoir aller de l'avant avec une étude avant projet. C'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé sur le pont Jacques-Hartier lors du dernier mandat. On avait travaillé en état de collaboration avec les services, mais évidemment avec l'arrondissement. M. Marinacci, il y a eu plusieurs rencontres au CCPE à cet égard-là. Et lorsque, à la fin du dernier mandat, on était prêt à aller de l'avant. Donc, je m'étonne qu'il y a eu carrément deux ans de retard sur ce projet-là. J'aimerais, s'il y a des explications, les connaître, hormis des enjeux budgétaires du PTI. Mais c'est quelque chose sur lequel on connaît tous le fait qu'il y a un besoin. Le projet tel que décrit est exactement le projet qui avait été approuvé lors du dernier mandat. Donc, ce n'est pas une question de changement d'envergure ou bien changement d'orientation. Le dernier point, j'aimerais un éclaircissement là-dessus, c'est qu'il était prévu que les travaux prendraient deux ans. Là, on apprend dans ce sommet décisionnel qu'on prévoit trois ans. Donc, on parle d'un projet quand même important de presque 100 millions de dollars. Mais si on a pu faire le pont Champlain à 4 milliards de dollars en quatre ans, j'imagine que pour le pont de Jacques-Bizarre, on pourra le faire en moins de trois ans, notamment en deux ans. Merci. Merci, M. le chef de l'opposition. M. Marinacci, à vous la parole. Mme la Présidente, merci évidemment. Je vais parler du pont Jacques-Bizarre. C'est un dossier sur lequel on travaille depuis déjà 2014. Effectivement, le chef de l'opposition a raison. Il y a eu des avancées lors de la dernière administration. Et depuis ce temps, moi-même, j'insiste évidemment auprès de l'administration pour que le dossier avance le plus rapidement possible parce que notre structure est vieillissante et puis c'est une question très importante pour nos citoyens. Aujourd'hui, je pense que ça marque un moment charnien dans le dossier puisqu'on va donner finalement les mandats pour l'avant-contrat et le dépôt des plans et devis. Donc, nous allons aller de l'avant. Je ne pense pas qu'il y a un retard si grand que ça. Je pense plutôt que le dossier est exigeant, demande beaucoup de doigté. Et je vois qu'aujourd'hui, en octroyant ce mandat à deux firmes d'ingénierie pour la préparation des planques de vie. Et je pense que nous avions prévu peut-être le début des travaux vers l'an 2020. Maintenant, on parle dans la GDD de 2021, ce qui n'est pas un retard énorme. Alors moi, je suis vraiment heureux pour nos citoyens que ce projet va se réaliser. Je pense que c'est un dossier qui tient à cœur à nos citoyens et qui va faire en sorte que, finalement, nous n'aurons pas à nous poser des questions sur la structure qui est très vieillissante et que nous allons procéder à la réalisation de ce beau projet. Merci beaucoup. Merci, M. Morinacci. M. Langevin. C'est sur le 20.12. Nous sommes très heureux d'apprendre que le musée de la Chine va être rénové. Et parfois, effectivement, les rénovations ne se passent pas toujours comme prévu. Et c'est pour ça que nous avons un budget d'incidence et de contingence, etc. Cependant, lorsqu'on apprend que le budget doit être ajusté parce que l'agrandissement tel que prévu initialement n'est pas possible puisque l'autorisation pour le déplacement d'une piste cyclable passant sur le terrain du musée n'a pas été obtenue et parce que cette option impliquait l'abattage d'un arbre mature, on ne peut que se demander comment l'administration a-t-elle étudié la faisabilité du projet. Vous n'allez tout de même pas nous dire qu'à aucun moment l'administration n'a réalisé qu'il y avait une piste cyclable, un arbre mature, à l'endroit où le projet devrait être réalisé, surtout une administration qui se positionne comme la défendresse des pistes cyclables et des arbres. Il me semble que par définition, un arbre mature est là depuis longtemps et les pistes cyclables sont inscrites dans le plan de la Ville. Pourquoi la Ville n'avait pas prévu d'autres projets qui n'impliquent pas la destruction d'une piste cyclable ou l'abattage d'un arbre mature? Ce dossier est insensé. Il démontre une mauvaise gestion des fonds publics et un manque flagrant de rigueur. Merci. Merci, M. Langevin. Si les points sont adoptés, M. le leader. Mme la Présidente, nous arrivons aux items. Il ne reste qu'un item au chapitre 20, c'est 20, 16 et on autorise une dépense additionnelle de 158 000 $ pour les services de transport de dans l'arrondissement de Montréal-Nord. Merci. M. de Souza. Merci. Merci, Mme la Présidente. Je pense que c'est sur 20, 16, ici, nous avons un montant qu'on vise un montant additionnel pour le transport et puis en avoir ce montant. Il donne des raisons dans le dossier. Je pense que ça illustre peut-être un volet que je voulais amener à l'attention de mes collègues, M. Parenteau, entre autres, parce que quand nous avons des dépassements pour des montants additionnels, souvent c'est une question parce que, et je ne le dis pas que c'est dans ce dossier-là, mais on a vécu ça tout récemment chez nous dans un contexte de la première tempête de neige, il faut qu'on soit préparé. Il faut que le travail soit fait en amont par nos services centraux et aussi par l'arrondissement, les arrondissements concernés pour qu'on puisse minimiser ou même ne pas avoir les dépassements pour venir ici au conseil. Je donne l'exemple. Avec la tempête qu'on a eue la semaine passée, Mme la Présidente, on a eu des problèmes majeurs. On a eu, et je pense que M. Parenteau a été saisi de ça, une situation où, en étant quelqu'un qui a voulu aider, puis je note maintenant à l'Elvizar, en l'automne, en printemps passé, on avait prêté l'équipe 1, nos souffleuses, donc cinq camions-la-ru, deux détachements à l'Elvizar, toujours dans l'esprit d'aider l'Elvizar dans les démarches qu'ils ont faites vis-à-vis des inondations. Et en conséquence, six souffleuses ont travaillé, ont été mis en service 24 ans sur 24, 7 jours par semaine pour une période de plusieurs semaines. Oui. Excusez-moi, M. de Souza, M. Lillard. Je pense que je devine votre intervention, mais allez-y, M. Lillard. Bien, je cherche à comprendre en quoi on est sur le contrat de service de transport dans la Rondeson de Montréal-Nord. On est encore une fois un petit peu loin. On est encore dans les têtes de souffleuses, mais ils se sont promenés hors de l'ordre du jour, Mme la Présidente. Si vous pouvez revenir sur le sujet du contrat, s'il vous plaît. Je suis en train de donner l'exemple. Le contrat, c'est le montant de dépassement des coûts pour les transports. Et j'arrive à ce point parce qu'effectivement, mon point était à cause de la manque de préparation. On risque d'avoir d'autres dépassements de coûts, dont les… pour retourner. Mais regarde, ça se peut, je pense que je n'ai pas eu des factures encore. Mais je ne suis pas en train de faire un débat, M. Parenteau, ce n'est pas ça. Mon objectif est simplement d'illustrer qu'on doit être mieux préparé, Mme la Présidente. Et c'est le cas que les sept souffleuses qui ont été prêtées, on a attendé, puis on a reçu ça à la dernière minute, juste avant la tempête. Deuxièmement, on a demandé d'acheter deux souffleuses neuves. Et ces souffleuses ont été livrées encore au « just in time ». L'effet de ça était que quand on avait commencé le chargement, puis je pense que j'arrive à le point que M. Parenteau attendait avec impatience, c'est que quand nous avons commencé à charger, les souffleuses en question n'étaient pas prêtes. On a eu sept souffleuses, il y avait quatre qui avaient des problèmes du clutch. Ce n'était même pas fonctionnel. On a eu des camionneurs qui, donc de Transvax, qui a dû quitter parce qu'en pleine nuit, quand on a osé avoir trois souffleuses fonctionnelles, il n'y avait aucune qui était fonctionnelle. Ça a pris des heures et des heures pour rendre fonctionnelles. On a perdu des camionneurs. On a aussi dû démobiliser nos citoyens, pas nos citoyens, mais Colbleu et nos équipes. Le lendemain, c'était la même chose. Et Ulysse utilise ce point pour illustrer que quand il y a un besoin, et on a eu des rencontres, on a eu des discussions tout l'été long, tout l'automne long, il faut s'assurer que ces équipements pourraient être prêts. Et en avoir ces équipements prêts, malheureusement, le système de Just-in-Time ne fonctionne pas. Donc, il faut que, et je demande à M. Parenteau pour voir par quelle moyenne on peut, dans la réflexion du déneigement, que dans le service offert par la ville centrale, on n'adopte pas un processus de Just-in-Time juste pour soit faire des réparations nécessaires pour les souffleuses ou pour les nouvelles machines qu'on avait achetées pour éviter qu'on arrive avec les dossiers semblables. Donc, merci, Mme la Présidente. Merci, M. de Souza. Alors, rapidement, M. Parenteau. En droit de réplique pour le 20-20. En 40 secondes. Le 20-002. Alors, merci, M. Alain, pour la querelle de recommandations. Je prends note et le dossier est quand même assez clair là-dessus. Merci, M. Parenteau. Alors, le point est adopté. Merci. Bon appétit. On se retrouve à 19h. À tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.